L'anglais est aujourd'hui une langue incontournable dans le monde des affaires. Pour participer au séminaire de grandes envergures ou même faire certains achats en ligne, il faudrait manier avec aisance la langue du pays de l'oncle Sam. Et c'est pour être en phase avec les exigences du monde des affaires que les premiers responsables de l'association professionnelle des jeunes entrepreneurs du FASO ont décidé d'outiller leurs membres. A travers cette scientifique de convention, le Centre américain de langue sociale a essayé d'assurer une bonne maîtrise de l'anglais à ses jeunes entrepreneurs. Nous avons les moyens, aussi bien humains que matériels, pour satisfaire leurs besoins. Nous avons, comme vous l'avez constaté, dans toutes les salles, des tableaux intelligents, des tableaux interactifs. Toutes les salles sont climatisées. Pour eux, c'est vraiment de bonnes conditions d'apprentissage. Nous avons l'assurance que l'anglais va leur permettre de booster leurs affaires, faciliter leur communication avec leurs partenaires. L'anglais va leur permettre de booster les affaires et faciliter les échanges avec les partenaires. C'est en tout cas l'objectif recherché par l'association professionnelle des jeunes entrepreneurs du FASO en nouant ce partenariat. La formation en anglais s'est l'adjée également aux sympathisants de cette association, moyennant une certaine somme. Donc nous avons voulu nouer ce partenariat. Et comme c'est la première fois, nous allons sur une base d'un an. Et après, nous avons même souhaité que les termes du contrat disent que ce sera une convention qui est renouvelable par tacite reconduction. Mais nous allons, à la fin de la première année, procéder à une évaluation des résultats qui ont été produits et pour voir s'il y a des possibilités de réaménager, toujours dans le souci que les deux parties trouvent leur compte. Le centre américain de langue, faut-il le rappeler, existe depuis 1985. Dirigé à l'époque par l'ambassade des États-Unis, il a été retroussé en 2013 à l'université Aube-Nouvelle. Par an, le centre forme en moyenne 1000 étudiants et chefs d'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada